Bonjour, c'est encore John Lotus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo. Je vous avais promis du Killer Instinct sur Windows 10 quand même. Avouez quand même que je suis gentil avec vous. Je vous avais du Killer Instinct sur Windows 10. Allez, c'est parti. Je vous l'avais dit, c'est lui, Killer Instinct, Windows 10. Donc, bah oui, je ne vois qu'une manette, Xbox 360 et quoi ? Vous ne jouez qu'une Sony, vous ? Est-ce que vous ne jouez qu'une Sony, c'est votre problème, pas le mien ? Moi, je préfère les manettes Xbox 360 parce que c'est ultra-compatible. Voyons, il n'y a pas besoin de passer par des cliquets, par ces conneries comme ça. Alors, je vois qu'une manette Xbox 360 qui est la manette la plus compatible entre les jeux dans tous les jeux bio qu'on fait, émulateur et les vrais jeux directives. Si vous aimez vous prendre la tête avec Joy2Care ou des conneries dans ce genre, vous achetez une manette PlayStation. Si par contre, vous êtes comme moi, vous êtes vieux et que vous n'aimez pas vous prendre la tête, vous achetez une manette Xbox 360. Ça coûte 30 euros, ça ne coûte pas plus cher que l'autre manette. Ça coûte 30 euros, ça coûte plus cher que l'autre manette, ça coûte plus cher que l'autre manette. Moi, j'aime bien les stages avec Joy2Care, ça repousse les limites de la carte graphique. Joy2Care, l'eau, dans Far Cry, quand vous avez connu Far Cry, c'est sorti en 2001, je crois. Et vous vous dites, wow, les jeux grand ouverts comme moi maintenant, Joy2Care, c'est ce qu'on va faire. A côté ça, on va mettre une musique épique, genre à la Tusk. Sous-titrage ST' 501, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est le cœur d'exemple sur Joy2. On ne vous ment pas, mais ce n'est pas un mec. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501